Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%. Le lien est dans la description. Donc voilà les gars, il y a les futis qui vont arriver. Je ne pense pas que c'est ce vendredi parce que je pense que ce vendredi vont faire peut-être une team pendant une semaine, les meilleurs joueurs de l'euro. Je vois bien IE faire un truc comme ça, les meilleurs joueurs de l'euro et après mettre les futis. Il n'y a pas de bruit sur les métamorphes, il faut savoir. Alors que c'est vrai que les métamorphes, chaque année, c'est dans FIFA, mais il n'y a pas de bruit sur les métamorphes. Donc ça peut venir après les futis. Je ne sais pas, normalement c'est avant les futis si je ne me trompe pas. Après peut-être le roi a pris la place des métamorphes aussi cette année. A voir. En tout cas, futis, évolution arrive pendant les futis. Donc il y aura un système d'évolution pendant les futis, les gars. Il y aura des futis, évolution, les gars, arrivent pendant les futis. On verra les cartes qu'on pourra faire évoluer. Ça peut être sympa. Bon, moi, à ce stade du jeu, je ne vais pas vous mentir. Je ne me contente que des cartes que je pack et ça. Et voilà quoi. Une autre nouvelle par rapport aux futis. Voilà, je fais cas par cas, les gars. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Fuite de futis. Les cartes futis comporteront 5 styles de jeu. Moi, je trouve que là, ça fait beaucoup. Ils auront 5 styles de jeu. Voilà, ils en auront encore un de plus. En fait, c'est de la... Moi, ce qui me frustre sur ce jeu, c'est de la surenchère, en fait. Ah, là, on a mis 3 play styles à cet événement. Ben, là, on met 4 play styles. Là, on a mis 4 de mauvais pieds. Ben, là, on lui met 5 de mauvais pieds. Ah, là, on lui a mis ça. Ben, c'est de la surenchère, en fait. C'est lui qui va pisser le plus loin et qui aura les meilleures cartes. Alors que on ne va pas se mentir que, voilà, à ce stade du jeu, les serveurs ne suivent pas. Le gameplay est catastrophique. Tu peux avoir Mbappé ou Shawunga. Il n'y a rien qui change, quoi. Bon, on est parti. Une autre nouvelle. J'ai mis du temps, là, à faire la vidéo. Ça, c'est une nouvelle que vous avez dû voir, les gars, tourner sur Internet. C'est Eden Hazard qui pourrait être héros. D'accord ? Donc, les gars, j'ai vu des choses tourner en disant qu'Eden Hazard est héros. Il est icône, patati, patata. Il faut savoir quelque chose. Rien n'est sûr, parce que Hazard est actuellement testé en tant qu'héros pour le FC 25. Il est testé. Les icônes et les héros ne sont pas encore entièrement définis. Il se peut donc qu'ils ne soient pas disponibles dans la version finale. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont testé. Donc, il est testé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre quand même dans le jeu. Voilà. C'est un vrai dit qu'il a été testé. Comme il y avait des bruits à un moment que Batigol devait être sur FC. Il y avait des bruits que d'autres joueurs devaient être sur FC. Et ils ne les ont pas mis. En tout cas, ils ont testé. Après, est-ce qu'il y sera sur le jeu ? Ce n'est pas officiel. Mais voilà. Il est actuellement testé en tant qu'héros. Donc, on verra. On verra s'ils le mettent ou pas. Bouffon. C'est le même cas que Hazard, les gars. C'est le même cas que Hazard. Bouffon est actuellement testé comme icône pour FC 25. Ça parlait aussi, rappelez-vous, de quelques années de Di Stéfano. Di Stéfano, ça fait déjà deux ou trois ans qu'on l'attend. Il a été testé. Il était dans les codes sources, pour ceux qui se rappellent. Et pourtant, il n'y est pas. Robben, pareil. Par contre, Robben, il y a des bruits qu'il serait sur ce FC 25. Après, rien d'officiel, les gars. Voilà. Donc, les icônes et les héros ne sont pas encore entièrement définis. Il se peut donc qu'ils ne soient pas disponibles dans la version finale. Donc, il faudra voir. Voilà. Il faudra voir. Il faudra voir avec le temps, les gars. Quoi ? Dans deux mois. Dans deux mois. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, la date de FC 24... De FC 25, pardon. Bon, la date de sortie, il y a eu un leak. Je ne sais pas si c'est officiel, parce que ça peut changer les dates avec le temps. Il y aura déjà une bêta fermée de FC 25 qui sortira en août. La date n'a pas encore été précisée. Il y a des choses aussi par rapport à UFL, mais je vous ferai une vidéo à part. Et la date de sortie officielle de FC 25 de SkyTelic, c'est le 20 septembre, si tu as précommandé le jeu, la version ultime. Et le 27 de partout, dans tous les magasins. Donc, voilà. Si tu précommandes le jeu, tu auras le jeu 7 jours en avance. En cas, si vous n'étiez pas au courant. Ça, ça vient d'être le leak. Ça vient d'être le leak, les gars. Conception officielle de la carte gold d'FC 24. Ça sera le design officiel des cartes... FC 25, pardon. J'ai du mal, FC 24, vu qu'on est encore sur FC 24. C'est le design des cartes officielles qu'il y aura sur FC 25, les gars. Mbappé, je ne sais pas s'il aura cette tête, si ça sera ça. Mais le design de la carte, ça sera le design de ce qu'il y aura des cartes or sur FC 25. Et on va finir la vidéo avec, je pense, ce que vous attendez le plus. Ça a été leiqué. Il est dans de l'XP de saison à chaque fin de match. C'est-à-dire, les gars... Attendez, j'ai reçu des notifs, peut-être des choses intéressantes. Non. C'était un message, rien à voir. Il est dans de l'XP de saison à chaque fin de match. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « PG, est-ce qu'ils vont remettre des XP ? » « Est-ce qu'ils vont remettre des XP ? » Et moi, je disais « Sûrement. » Et là, la nouvelle saison, elle est jeudi. Et je commençais à me dire « Vous savez, vous êtes Ken, quoi. Vous êtes Ken, il n'y a pas de nouveau XP. » Donc, en gros, c'est quoi ce truc-là ? Il n'y a pas de nouveau XP. C'est-à-dire, vous êtes Ken. Par exemple, il te manque 6 000 XP pour Tony Cross ou 4 000 pour Pouska, j'en sais rien. Eh bien, t'es coincé, tu ne peux pas les faire. Bonne nouvelle, il y a de l'XP de saison à chaque fin de match. C'est-à-dire, tu joues, tu finis ton match et à chaque match, tu récupères 100 XP. Si je ne me trompe pas, c'est 100 XP. Après, c'est sûr que s'il te manque 10 000 XP, ça va te faire pas mal de matchs à gagner, quoi. Quoi, à jouer, pardon. Un exemple, s'il te manque 10 000 XP, tu vas devoir charbonner. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher la manette et laisser la manette, qui ne veulent plus jouer au jeu, mais qui veulent récupérer Pouskas. Et genre, s'ils ont 6 000 points à récupérer, ils vont poser la manette et laisser le jeu comme ça, tu vois. Je vois bien les gens faire comme ça. Donc voilà, on a fait le tour. Les Futis, pour faire un récapitulatif, on ne sait pas directement si ça sera vendredi. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que ça va être une équipe de fans d'Euro qui vont mettre les meilleurs joueurs de l'Euro ou quelque chose comme ça. Vous avez l'XP à récupérer, les leaks sur les cartes or et les cartes icônes qui ont été testées. Bon, Hazard serait héros. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aurez mis héros ou icône Hazard. Moi, personnellement, je l'aurais mis héros, Hazard. Pas assez constant. Mais après, c'est dur à dire parce qu'il y a des mecs et icônes qui ne méritent pas d'être icônes comme Hernandez. Tu as des mecs comme Yaya Touré qui méritent d'être icônes et qui ne sont pas icônes. Tu as des mecs comme Papin, Rudy Voleur qui méritent d'être icônes et qui ne sont pas icônes. Donc, c'est dur à dire. Hazard, héros, icônes. Je suis un peu mitigé finalement. Bref, donc voilà, on a fait le tour. Ce n'était pas son gaming. N'hésitez pas à like, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les frérots, pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao.